Hello mes weppies j'espère que vous allez bien je suis heureuse de vous retrouver enfin pour commencer un nouveau vlog où il n'y en a pas eu en juin du tout je crois, est-ce qu'il y en a eu en mai ? Je ne sais même pas, je ne suis même pas sûre qu'il y en ait eu en mai ou alors tout début mai peut-être, ça fait un petit moment je vous avoue et j'ai du mal en fait, j'ai du mal à prendre ma caméra dans mes moments du quotidien et à vous embarquer avec moi alors que pourtant quand je fais les vlogs que je me dis allez là je me lance pour faire un vlog, j'adore ça j'adore ça, j'adore en regarder également c'est vraiment le genre de vidéos que je préfère presque regarder parce qu'il y a toujours beaucoup de spontanéité, beaucoup de sincérité en tout cas les vlogs que je sélectionne, des personnes que j'apprécie c'est toujours très naturel et moi c'est ça que j'adore dans les vlogs alors du coup je vous retrouve, on est le 2 juillet si je ne me trompe pas, il est aux alentours de midi, 1h je ne sais même pas trop, je n'ai pas ma montre et là je viens de vous tourner ma pile à lire solaire de l'été donc je suis beaucoup trop contente voilà, en ce moment c'est difficile c'est difficile au niveau de la lecture je suis complètement, complètement bloquée dans un tout tout petit rythme et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'en défaire en fait parce que j'ai repris le travail déjà et ça c'est beaucoup de positif en fait beaucoup, beaucoup de positif c'est pas du tout un travail dans mon domaine comme vous le savez, je galère toujours, je galère toujours avec ça et c'est chiant, c'est chiant de se dire que j'ai un bac plus 5 j'ai galéré pour mes études, je me suis battue pour avoir mes diplômes et j'ai plutôt bien réussi avec mon master, avec mention bien et pas de travail qui se présente et malgré là quelques candidatures que j'avais fait il y a maintenant 2, 3 mois, 4 mois j'y croyais, j'y croyais, je me suis dit allez là j'ai toutes les capacités j'ai tout pour être sélectionné au moins pour être appelé pour un oral, pour un entretien rien, rien ou alors on dit que je suis surqualifié ou alors on me dit que j'ai pas le niveau nécessaire alors que dans l'offre il y a marqué débutant sur le poste, accepté enfin bon bref, ça me répugne, ça me dégoûte c'est vraiment à dégoûter les personnes de leur propre domaine et je trouve ça écœurant en fait je sais qu'on est plusieurs dans ce cas là à ne pas trouver dans notre domaine d'études et après à changer, à se réorienter en fait tout simplement et c'est dur en fait c'est dur à arriver presque à 30 ans parce que j'arrive presque à 30 ans là c'est même pas le vlog quand est-ce que je vais le publier mais le 18 juillet c'est mon anniversaire et je vais avoir 30 ans c'est ouf et ça m'énerve c'est vraiment le seul truc dans ma vie actuellement qui m'énerve en fait parce que j'ai tout pour être heureuse j'ai une famille en bonne santé aimante dont je suis très très proche que j'aime de tout mon cœur j'ai un chéri vous savez mon chéri la place qu'il a dans ma vie c'est vraiment c'est ma moitié c'est l'homme de ma vie je l'aime plus que tout et on est très très soudés et voilà c'est un bonheur de l'avoir au quotidien on est très heureux tous les deux j'ai mon petit chat j'ai un toit sous ma tête enfin j'ai un toit sur ma tête plutôt parce que sous ma tête ça serait un peu chelou j'ai un toit sur ma tête j'ai une maison enfin une maison un appartement qu'on loue mais voilà c'est le rêve le rêve ultime d'avoir notre maison clairement on ne demande pas beaucoup mais une petite maison à nous c'est notre rêve clairement avec un jardin c'est notre rêve mais bon ça viendra mais voilà et c'est la seule chose en fait qui me fait me dire mais ça m'énerve après avoir fait tant d'études enfin tant d'études c'est quand même 5 ans quoi c'est quand même 5 ans après le bac à galérer un petit peu c'était des études pas faciles parce qu'au début il a fallu que je passe par les maths que je passe par un bac S alors que je n'étais pas du tout douée en maths mais c'était une horreur une horreur pour moi je déteste ça moi ce que j'aimais c'était la science mais hors maths en fait j'aime la nature j'aime la biologie voilà la science est vie de la terre en fait moi c'est ça qui m'intéressait les sciences de manière générale j'aimais bien la physique chimie aussi mais il y avait beaucoup beaucoup trop de calculs j'étais moins douée là-dedans et j'ai dû me battre en fait pour avoir et mon bac que j'ai eu la seconde année parce que justement j'étais en S et que j'étais très mauvaise en maths j'ai dû me battre et j'ai poursuivi j'ai poursuivi pour me dire j'y arriverai et je ferai des études après justement en biologie en écologie et c'est ce que j'ai fait j'ai fait des études en biologie marine après spécialisée j'ai tout fait pour pouvoir y arriver et malgré les candidatures et tout ça ne fonctionne pas et c'est terriblement frustrant mais je me dis faut pas se focaliser là-dessus c'est pas grave c'est pas grave faut toujours essayer de voir le positif il y a plein de positifs autour de moi et c'est pas parce que j'ai pas le job de mes rêves le job presque que je mériterais par rapport aux efforts que j'ai fournis que la vie s'écroule au contraire j'ai toujours réussi à faire des petits jobs certains qui m'ont beaucoup plu et d'autres un peu moins mais c'est pas grave c'est comme ça et je me débrouille ces deux dernières années ont été dures on le sait pour tout le monde d'ailleurs et c'est pas de notre sort donc voilà les embauches sont dures sont difficiles et je commence un vlog avec un sujet très violent très grave c'est pas grave ça me fait aussi du bien de vous en parler et du coup là je travaille en saisonnière en hôtellerie qui n'est absolument pas mon domaine vous vous en doutez du coup par rapport à mes études j'ai jamais travaillé en hôtellerie et du coup il y a un contact social qui est très poussé et en plus c'est un peu la spécialité de l'hôtel dans lequel j'évolue parce que c'est un petit hôtel assez chaleureux assez familial où il faut être très 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 avenant avec les gens non pas que je sois méchante je pense que pour ceux qui me connaissent vous le savez je suis très sympathique je suis sociable mais pas tous les jours non mais c'est en fait c'est très très difficile d'être beaucoup 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 en contact avec les gens moi je suis quelqu'un de base assez solitaire même si j'adore passer des moments avec des gens que j'aime mais il y a cet aspect là qu'il faut appréhender qu'il faut réapprendre à mettre en oeuvre en plus après ces deux années à être un petit peu isolée à avoir là c'est un contact avec les gens avec aussi des étrangers donc essayer de maîtriser les langues dont je ne suis pas vraiment très très à l'aise avec l'anglais notamment j'essaye de me débrouiller franchement je me fais comprendre ça va mais c'est pas évident c'est vraiment pas évident et beaucoup de réceptions de contacts téléphoniques m'antise je suis phobique du téléphone à la base et ça fait que très très peu de temps je dirais que j'arrive un petit peu à surmonter ça j'y suis toujours arrivée dans le domaine du boulot en fait et ça j'ai toujours réussi à surmonter ça dans le domaine du boulot où je me disais ok mais en fait t'es obligé tu peux pas ne pas accepter ce poste parce que tu sais qu'il va y avoir du téléphone non c'est pas possible donc j'ai toujours eu des jobs en plus où il fallait que j'appelle des gens que je contacte c'était toujours très compliqué mais j'ai toujours réussi à faire les choses bien et à surmonter ça et dans ma vie personnelle j'y arrive très peu et je délègue souvent les coups de téléphone importants et tout à mon chéri qui sait cette phobie un petit peu que j'ai qui prend le relais pour les choses un petit peu de la maison ou quand il faut appeler vous savez n'importe quoi c'est con mais les plombiers les électriciens les trucs je suis terrorisée les trucs avec la box bref donc ils s'occupent un petit peu de ça et donc là dans mon travail je suis quand même réceptionniste de base donc ils appellent téléphoniques oui bonjour les réservations les machins ça a été très dur ça a été très dur au début dès que le téléphone sonné j'avais une boule qui me montait qui était bloquée là qui montait je me disais non je peux pas décrocher je peux pas décrocher et du coup j'ai pris beaucoup beaucoup sur moi et je me disais je suis obligée en fait là il faut que tu décroches donc voilà et j'ai fait le pas ça va de mieux en mieux et puis le fait aussi de se pousser et de repousser ses limites c'est hyper important et ça aide ça aide et mine de rien donc voilà je sais que c'est un job qui n'a rien à voir qui sera peut-être que passager dans ma vie mais qui va m'apporter une autre expérience qui va m'apporter des compétences supplémentaires qui va peut-être me permettre moi aussi de m'améliorer avec notamment ces petits blocages que j'ai voilà donc c'est que du positif ça se passe très bien l'équipe est cool ils sont plutôt contents je crois du travail que je fournis pour le moment donc voilà j'apprends plein de choses c'est difficile mais parce que c'est tout un métier un tout nouveau métier à apprendre de A à Z en fait mais ça se passe bien j'y arrive j'ai mon rôle j'ai ma place j'ai mes choses à faire je le sais je suis aussi responsable des petits déjeuners donc je fais toute la mise en place les trucs c'est un beau rythme mais il y a plein de choses à faire et c'est enrichissant donc voilà j'ai un contrat jusqu'à fin octobre je suis plutôt contente et puis on verra on verra par la suite ce qui se passe voilà on verra on verra il faut vivre le jour le jour au jour le jour comment on dit l'expression au jour le jour je crois bon et essayer de profiter un petit peu de cette expérience qui s'est aussi présentée à moi alors que je ne l'attendais pas du tout et quand j'ai eu la proposition je me suis dit ouais mais fonce voilà c'est quoi fonce parce que je ne sais pas j'étais dépité de tous ces refus de candidature et du coup je me suis dit allez c'est pas grave on recommence on fait un autre truc voilà et voilà donc je gagne mon petit pas et puis c'est très bien ça me permet de m'enrichir en fait tout simplement donc je suis contente et puis du coup voilà mon rythme de lecture en a été un petit peu entaché pour ça ça fait déjà 10 minutes que je vous parle du travail est-ce que c'est une entame de vlog qui va vous plaire je suis pas sûre mais bon pour ceux qui sont encore là du coup et qui vont poursuivre le vlog avec moi et bien écoutez sachez que je suis toujours dans Jane Eyre que je n'ai pas avec moi ici mais je vais le chercher allez voilà je l'ai pris je suis toujours dans Jane Eyre dans cette magnifique édition au demeurant je suis persuadée 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 que j'aurais beaucoup plus avancé si j'avais ce livre en forme à poche par exemple parce que je trouve que la lecture est très fastidieuse sur cet ouvrage je mets un temps fou en fait à lire une double page mince voilà c'est vraiment que des blocos comme ça qui se présentent sur des je ramasse ma petite carte Peter Pan où est-elle ? c'est une petite carte Peter Pan le caillou magique moi j'utilise ça en marque page elle était devant moi quand j'ai entamé le livre et du coup j'ai pris ça voilà c'est en fait c'est des pages qui sont très groupées très l'écriture n'est pas du tout aérienne et pour autant ça ne me dérange pas du tout quand c'est des formats poches parce que les pages sont petites et du coup ça se lit plus ou moins vite rapidement un poche enfin je sais pas j'ai jamais eu cette sensation alors que sur un grand format quand vous avez une longue page comme ça avec la ligne qui commence là et qui se finit là c'est très long en fait je trouve que c'est très long à lire alors pour autant j'adore l'histoire où on est donc avec Jane Eyre cette jeune orpheline en fait il y a un petit mystère sur ses parents parce que les versions sont différentes sur leur disparition mais bon bref elle est recueillie par sa tante à la base donc elle est dans une maison cette petite fille en fait et qui n'est pas du tout à sa place parce que maltraité voilà mal éduquée par cette tante qui n'est pas vraiment sympathique clairement avec toutes sortes d'autres enfants et du coup le mari enfin bon bref voilà elle n'est vraiment pas à son aise elle est terrifiée par ses personnages elle est maltraitée elle n'est pas bien du tout jusqu'à ce que son destin bascule un petit peu et qu'elle soit envoyée dans une maison pour être la gouvernante en fait et aussi la comment dire pas la maîtresse mais oh comment on dit le nom m'échappe mais enfin bref elle va donner des leçons en fait à une jeune fille donc dans une maison et donc elle va elle va être sous la gouverne de monsieur Rochester donc qui est le maître de cette maison et voilà elle va se retrouver avec tout plein d'autres personnages dont elle va faire la connaissance il y a il y a madame Fairfax et il y a et il y a tout autre tas de personnages très voilà tout en couleur et il y a monsieur Rochester quoi donc voilà je suis en train de lire ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup ma lecture en fait mais c'est à la fois cette reprise de travail un petit peu qui a été un peu subite je vous l'avoue ça a été une proposition que j'ai acceptée trois jours après j'étais déjà en train de commencer à apprendre un petit peu à me former avant de commencer vraiment mon contrat c'est vrai du coup que ça m'a mis un petit peu un coup d'arrêt ça m'a mis un coup d'arrêt pour tout pour le sport pour tout j'ai un peu tout arrêté et je me suis focalisée sur ça et du coup là j'ai un petit peu du mal à reprendre depuis quand je rentre je suis fatiguée j'ai du mal à trouver mon rythme en fait et je vous dis c'est très long c'est long à lire sous ce format clairement je pense que c'est en réalité vraiment le format qui me bloque parce qu'au final attendez mais tenez vous bien j'ai lu 179 pages en juin de cette merveille histoire cette merveilleuse histoire voilà et c'est pas du tout l'histoire qui me bloque parce que franchement quand je me dis allez je vais lire je suis contente mais je lis 10 pages et j'arrête je lis 5 pages et j'arrête parce que je trouve ça très fatigant à la lecture en fait sous ce format là donc très bel ouvrage très joli dans la bibliothèque mais niveau lecture moins agréable voilà je le saurais et de toute manière j'ai que 2 livres de cette collection donc c'est très bien j'ai les hauts de Hurlevent qui me fait aussi très envie voilà donc en tout cas j'apprécie ma lecture c'est très bien j'ai hâte de la finir quand même parce que j'en ai marre en fait ça fait du coup un mois que j'ai ce livre que je prends que je pose que je prends que je pose que je prends que je pose et je lis en parallèle aussi Fahrenheit 451 de Ray Bradbury que j'aime bien que j'aime bien j'en suis à la moitié ça je le lis un petit peu au travail en fait quand j'ai ma pause en fait que j'ai tout terminé que j'attends juste un appel téléphonique ou autre que je me tiens prête à la réception vous voyez et du coup je peux lire un petit peu pendant ce temps libre et voilà j'avance tout doucement aussi mais j'aime bien parce que j'avais pas eu une très très bonne expérience avec Ray Bradbury et l'arbre d'Halloween que j'avais pas trop trop apprécié donc voilà je me dis écoutez c'est pas trop mal mais tenez là maintenant que j'y pense on est le 2 juillet on va aller sur mon livre addict et on va faire un petit peu le point de ce que j'ai lu en juin du coup parce que c'était catastrophique autant le mois d'avril-mai avait été des vraies réussites enfin j'avais pas beaucoup lu clairement j'ai pas beaucoup lu puisque j'ai lu à chaque fois deux romans deux romans par mois donc ce qui est très peu quand même de base mais j'étais contente j'étais contente parce que j'arrivais à me fixer sur mes trucs et là je m'étais fixé deux romans et j'en ai même pas lu un quoi ce mois-ci terrible terrible je crois que ça fait très très longtemps que ça ne m'est pas arrivé de pas finir un seul roman dans le mois mais voilà c'est pas grave du tout et puis du coup on va faire le point avec ce que j'ai lu vraiment ce mois-ci c'est parti alors je vous ai posé juste là avec moi mon ordi est là et alors je vais aller sur mon livre addict clairement je suis pas prête moi non plus j'ai pas du tout fait le point nous y allons donc voilà clairement alors donc mon profil voilà mon profil nous allons dans stat la catégorie stat de livre addict juin juin on voit que j'ai lu 5 ouvrages 5 livres ok ce sont que des graphiques voilà j'ai lu que des graphiques j'ai lu Deep Sea Aquarium Magmel le tome 1 qui a été un véritable cookeur j'ai genre surkiffé ce manga j'ai qu'une hâte c'est de lire la suite c'est ma Kimi Collection qui me l'avait glissé dans le colis de chouchous je gardais les chouchous toujours avec moi je les aime d'amour je les ai ou au poignet ou là et la fois dernière j'avais oublié mon chouchou pour aller au travail et j'ai appelé mon chéri je lui ai dit s'il te plaît tu peux vite passer me donner mon chouchou je me sens trop mal et parce que quand je veux vite m'attacher les cheveux et tout j'ai toujours les chouchous de Kimi Collection voilà ma Kimi si tu passes par là je les aime d'amour et là c'est pas les mêmes vous voyez mais ça fait l'affaire mon petit chouote on s'en fout elles sont très mal faites mais je suis très bien comme ça et voilà elle me l'avait glissé dans le colis de chouchous mais le coup de coeur absolu que ce soit pour l'histoire les personnages le côté éducatif de cette histoire avec ce jeune homme qui donc est un balayeur à l'aquarium Dipsy Magmel qui est le grand aquarium qui a ouvert dans les abysses en fait et qui permet d'étudier la faune abyssale et qui qui donc se focalise sur ça et le jeune est absolument passionné de la faune abyssale et des abysses de manière générale depuis sa plus tendre enfance il étudiait tout le temps dans les livres et tout et ses camarades ils étaient là un petit peu à se moquer mais qu'est-ce que tu regardes qu'est-ce que c'est que ce poisson terrible et lui il était fasciné par tout ça et on a toujours des petites pages avec une sorte de comment dire de fiche descriptive en fait d'une espèce et c'est hyper hyper intéressant je trouve je trouve que c'est une série enfin je pense que après par la suite ça continue mais du coup avec ce premier opus c'est vraiment une série pleine de pédagogie et on apprend des choses et en plus les personnages sont cools les illustrations sont juste magnifiques enfin voilà j'ai adoré 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 j'ai trop hâte de lire la suite et j'ai lu aussi nos temps contraires le tome 1 donc du Gin Torrico là j'ai beaucoup moins aimé ça ne m'aime pas trop 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 plus nos temps contraires j'ai pas été plus emballée que ça je sais pas si je dirais la suite je pense pas en même temps je suis curieuse parce qu'apparemment c'est une saga qui est assez complexe on est plutôt là dans un univers science-fiction avec je me rappelle même plus les termes là les néothèmes néothèmes je crois qu'est-ce qu'ils s'appellent en fait ce sont des vieilles personnes enfin pas des vieilles personnes mais des âmes matures quoi des adultes dans des corps d'enfants il y a quelque chose de très bizarre mais à la fois ça a l'air d'être complexe et très avant-gardiste très intelligent mais je sais pas si j'ai la curiosité nécessaire ou en tout cas suffisante je dirais pour poursuivre cette saga je sais pas bon bref j'ai lu après également Totem qui est une BD que j'avais empruntée à la bibliothèque j'ai pas vraiment apprécié cette BD clairement je suis passée complètement à côté je peux percevoir l'aspect un petit peu onirique de la chose et encore que j'ai trouvé ça un peu maladroit j'ai pas du tout été sensible à l'histoire ni j'en retiens rien en fait j'en retiens rien ça m'est passé complètement à côté bref et j'ai lu Abélard le tome 2 je me suis refait la duologie donc j'ai enfin terminé la duologie Abélard ça faisait un petit moment que je vous en parlais je l'ai lu ça y est donc Abélard tome 1 et tome 2 c'est vraiment une jolie duologie j'ai vraiment beaucoup apprécié et j'ai lu aussi la jolie et grosse BD après le monde de Timothée Le Mans qui m'avait été envoyée gentiment par les éditions Sardacane et j'ai adoré clairement j'ai absolument adoré c'est une merveille cette BD vraiment au niveau graphique c'est un coup de coeur absolu je vais suivre Timothée Le Mans pour ça parce que les dessins sont vraiment vraiment beaucoup ce que j'aime dans mon style j'ai adoré ça et puis l'histoire était bien une histoire post-apo je suis pas sûre d'avoir compris la fin c'est le petit bémol pour moi en fait c'est une fin qui est plus ou moins ouverte et je suppose que tout le monde peut avoir un petit peu une une idée de fin différente en fait une approche de la fin différente mais du coup je suis pas sûre d'avoir apprécié cette fin c'est pas assez bizarre et en même temps j'ai une très bonne idée générale de la BD vous voyez ce que je veux dire j'en garde une très belle une très belle empreinte en fait elle m'a laissé une très belle empreinte mais je je suis un petit peu perplexe sur cette fin voilà mais c'était très beau voilà voilà mes WAPI c'est tout ce que j'ai lu au mois de juin donc ce qui représente combien de pages calculatrices alors non mais rigolons rigolons alors j'ai lu 192 pages de Dipsy Aquarium Macbeth plus 192 pages aussi de Notant Contraire plus 160 pages la BD Totem plus 64 pages on va mettre fois 2 parce que les 2 BD les 2 BD plus 158 pages de Après le Monde égal 1374 pages 1374 pages et quand on regarde comme ça on se dit moi en fait j'aurais pu lire sur le mois un gros pavé comme un gros gros pavé en fait comme plus gros que la maison dans laquelle ça représente un peu ce nombre de pages un plus d'ailleurs mais bon c'est pas du tout le même truc parce qu'il y a quand même des mangas ça n'a rien à voir rien à voir mais bon voilà du coup c'était rigolo de regarder ça avec vous bon et en plus j'ai lu donc 80 pages de 80 ou 100 pages je ne sais pas je crois pas que je sois à jour sur mon truc de Fahrenheit 451 et j'ai lu 170 pages 179 pages de Jane Eyre donc voilà plus des pages de quelque chose d'autre que je ne peux pas trop parler pour le moment sur ma liseuse voilà je suis à peu près à 10% et c'est trop bien mais je ne peux pas trop vous en dire plus pour le moment enfin bref voilà du coup mes Wapis bon je vous laisse pour le moment je pense que je vais faire une petite pause je vais aller manger puis je vous retrouve plus tard je dois recevoir des pins aussi j'ai trop trop hâte de recevoir ces pins en question vous avez vu j'ai accroché du coup mon tableau de pins ça faisait une éternité je disais à Pmax fallait en fait que j'achète les chevilles et tout vous savez pour percer le mur bon bref et à chaque fois je repensais, je repensais, je repensais je ne suis pas du tout bricoleuse mais alors je déteste ça et du coup mon Bmax s'était procuré une mallette et il y avait tout un tas de choses dedans et un jour je suis arrivée il m'a dit regarde ce que je t'ai fait j'ai accroché et tout j'étais trop contente du coup j'ai mon mon tableau de pins là qui est accroché à l'entrée avec ma figurine Vaiana et tout voilà et ça je suis trop trop contente du coup je l'ai là et bon bah il est bientôt rempli vous le voyez pour le coup il est quasiment plein mais il me reste juste ici notamment pour les deux pins que j'attends de la créatrice Madame Pomme de Pain je suis trop impatiente de les recevoir ça fait longtemps ça fait longtemps je les ai commandés dans un Kickstarter ça fait un bon moment voilà et Princesse Pouki doit recevoir des pins de Art of Box notamment des petits livres en fait de contes des contes Disney et donc c'était elle qui a participé souvent on fait ça on alterne nos participations au Kickstarter et comme ça on est toujours à soutenir ces créatrices que l'on adore vous savez moi c'est mes copines je les aime beaucoup Avandine et Caroline et du coup on essaye de les soutenir le plus qu'on peut et puis moi leur projet pins il me plaise toujours beaucoup avec les symboles Disney et là notamment des livres de contes donc voilà cette fois-ci c'est Princesse Poupie qui a participé et la prochaine fois je pense que ce sera moi pour les Magic Symbol voilà enfin j'ai trop hâte franchement j'ai trop hâte de recevoir tout ça et puis il y a notamment ma commande de manga aussi qui arrive puisque je me suis fait un cadeau de mois à mois pour mon anniversaire qui arrive donc le 18 juillet je suis arrivée et donc je vais avoir 30 ans mon de dieu 30 ans et je suis toujours là avec mes petites couettes et dans ma tête j'ai absolument pas 30 ans oh là là j'en suis loin mais bon je vis plutôt bien ça va à part les cheveux blancs qui se potent un peu partout j'en ai beaucoup ça fait maintenant bien 2-3 ans qu'ils arrivent progressivement mais que cette année en particulier je me suis dit mais what the fuck qu'est-ce qu'il se passe mais bon c'est un détail c'est pas grave tant que je vais pas me teindre complètement ça va là quand vous voyez comme ça on se dit pas que c'est la majorité donc ça reste ça reste assez assez banal on s'en fout et du coup je me suis fait un cadeau de moi pour mes 30 ans je me suis dit ah je me suis éclatée le pied bah du coup je vous disais que du coup pour mes 30 ans je me suis dit je vais me faire un kiff et je vais me faire une commande de manga neuf voilà parce que c'est mon petit plaisir à moi j'adore autant vous savez que je consomme énormément de livres d'occasion ça ne me dérange pas du tout et j'achète des livres neufs je dirais pas souvent parce que j'achète pas souvent des livres mais j'achète aussi des livres d'occasion que ce soit sur Vinted que ce soit des fois envie de grenier que ce soit sur des sites d'occasion également ça a été le cas pour Belle et Manga également avec Bazar du Manga notamment dont je vous ai déjà parlé enfin bref du coup franchement l'occasion ne me dérange absolument pas mais mais franchement les mangas neufs c'est vraiment quelque chose que j'adore je sais pas il y a un petit aspect c'est un petit peu mignon j'adore j'adore ça j'adore les livres neufs aussi attention à ça mais de manière générale le manga mais voilà j'aime trop j'aime trop donc je me suis fait ce gros plaisir je me suis fait une commande de manga neuf que j'ai fait via l'intermédiaire de AFK Manga qui va m'envoyer tout ça et je suis trop contente voilà je suis trop trop contente c'est des suites de séries que j'aime beaucoup des séries que je voulais commencer des livres que j'avais dans ma wishlist dont je vous ai déjà sûrement parlé ou sûrement dans mes lives en fait et je lui ai même demandé donc la dame de AFK enfin je ne sais plus son nom bon bref je l'appelle AFK Kerou parce que dans ma tête elle a le compte aussi son compte perso où elle fait des des du coup des avis des chroniques sur les mangas qui est vraiment trop trop bien et son compte AFK Manga et du coup c'est trop bien j'adore 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 sa boutique j'adore cette femme donc tout ce qu'elle fait pour mettre en oeuvre une boutique d'une si belle qualité avec un tel choix enfin voilà je me suis sentie directement tellement bien dans ce magasin la première fois que j'y suis allée que je sais pas ça a été un coup de coeur immédiat et que depuis j'ai trop à coeur de soutenir cette personne et sa boutique en fait donc voilà je suis passée par elle et j'essaye quand je peux et voilà quand je me dis allez j'achète des mangas neufs de passer par elle bref mais du coup j'ai trop trop hâte et du coup je lui ai même demandé de choisir un manga en fait je lui ai fondé toute ma wishlist elle m'a dit attends mais il faut que tu me donnes ta wishlist enfin ou déjà les mangas que tu as déjà lus pour pas que je fasse de doublons et du coup voilà je lui ai dit un petit peu mes goûts et tout la voix qui part en sucette et du coup elle m'a choisi une saga enfin un premier tome de saga surprise que je sais pas et je lui fais totalement confiance voilà donc j'ai trop trop hâte de recevoir ce méga colis je pense que je ferai une vidéo spéciale sur ça une boxing de manga voilà j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte et puis bon bah là je vous laisse je crois que le vlog il va déjà faire 25 minutes alors que je vous ai juste parlé en une prise en fait en une fois dans un même lieu c'est génial bon je vous retrouve plus tard bye la belle pile à lire solaire de l'été dont je vais même pas lire un quart sûrement mais c'est pas grave on y croit on y croit allez livre addict voilà si vous voulez mon profil livre addict vous pouvez me trouver ouais bah ouais j'ai pas mis à jour encore et oh j'ai encore 29 ans jusqu'au 18 héhé merci merci j'ai encore 30 ans Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le lendemain, on est donc le samedi 3 juillet, donc c'est mon dernier jour de repos, je reprends le travail le dimanche et je voulais vous montrer les derniers petits steelbooks qui sont arrivés dans notre collection. Et il y a d'ailleurs une déception absolue parce qu'alors le Blu-ray il est magnifique, enfin le steelbook est très très beau et en fait on était juste persuadés d'adorer le film. Il y a quand même eu de bons retours sur ce film, il s'agit de Pokémon Détective Pikachu, voilà le steelbook est vraiment magnifique magnifique, vraiment il est trop trop joli avec Monsieur Mime derrière. Voilà et en fait c'était une réelle déception, on n'a même pas terminé de regarder le film en fait, on trouvait ça mais tellement simple, enfin tellement facile et très très mauvais jeu d'acteur, on trouvait que vraiment le personnage principal en fait que l'on suit, il est vraiment pas du tout attachant, on n'est pas du tout impliqué, enfin on n'a pas du tout aimé. Mais clairement après les Pokémon sont joliment mis en avant, il y a beaucoup de diversité, moi j'étais là à essayer de repérer tous les Pokémon que je connaissais et tout, c'est ça qui était plutôt cool en fait quand on est fan de la licence. Mais clairement au niveau de l'histoire ça m'a énormément déçue et surtout le jeu d'acteur que j'ai vraiment trouvé très mauvais. Désolée pour ce Justice Miss je pense parce que c'est pas Ryan Reynolds le rôle principal, bon bref, ça m'a vraiment déçue et les Max aussi. D'un coup je le vois partir comme ça, j'ai dit je fais pause Namura, bon non tu peux comment, tu peux continuer sans moi. Et en fait je me suis dit ouais non moi non plus j'ai pas du tout envie de voir la suite. Donc voilà c'est une déception, le Steelbook est magnifique, est-ce qu'on le gardera dans notre collection, pour la collection, pour un petit toge et Pokémon sympa aussi dans la collection Steelbook ou pas. D'un côté on aime bien voir des films qu'on aime énormément en Steelbook et là c'est pas du tout le cas donc je sais pas, je sais pas si on va le garder ou pas. Mais c'était une petite déception et du coup Ben Max il a aussi pris Justice League mais pas le nul, le bien en fait, le version longue. Parce que nous on avait donc le Justice League le simple et on n'a jamais passé le pas en fait. Et là les retours sont dits tyrambiques sur le Justice League version longue qui apparemment est incroyable. C'est un petit peu comme, je sais pas si vous avez vu, Batman vs Superman qui était très bidon aussi en version courte parce qu'énormément de passages très importants qui étaient coupés pour que ça rentre en durée cinéma. Et en fait la version longue est absolument géniale, on s'était régalé, j'avais adoré Batman vs Superman en version longue. Donc c'était vraiment un super super DC, en tout cas personnellement, j'avais adoré, vous êtes bien libre de ne pas l'avoir apprécié effectivement. Mais apparemment c'est vraiment le même style pour Justice League qui avait été un peu décrié, qui avait été un gros bordel et apparemment la version longue est hyper aboutie, hyper bien ficelée. Et donc voilà, il est assez sympa, j'ai hâte qu'on puisse se le faire, du coup je sais pas du tout combien il dure en version longue, est-ce que c'est noté derrière au niveau du textbook, non ? Non, donc voilà, il est assez joli franchement et j'ai hâte de voir ça un petit peu pour continuer notre marathon DC Comics. On n'a pas tout vu, on n'a pas vu le dernier Wonder Woman, qu'est-ce qu'on n'a pas vu d'autre ? Je sais pas, sinon on a, non on les a quasiment tous vus je crois, le dernier Wonder Woman on l'a pas vu, moi j'avais pas du tout du tout aimé, comment il s'appelle ? Aquaman, Aquaman ça avait été vraiment, je trouve, j'avais pas du tout du tout aimé et je crois que B-Max non plus c'était pas trop son délire. Mais les autres par contre j'avais vraiment bien apprécié, donc à voir dans cette version apparemment très très réussie, longue. Voilà pour ça. Ensuite mon B-Max m'a offert un stylebook Disney, Pixar, relativement Pixar en fait, surtout, que je voulais énormément dans ma collection. Il s'agit du stylebook de en avant que j'avais moi-même acheté pour ma June avant de l'avoir moi. C'est le cadeau que je lui ai offert pour son anniversaire en fait et elle était vraiment très contente et du coup bah moi je le voulais également dans ma collection. Et B-Max il me l'a offert, je suis trop contente, il est magnifique. On y retrouve un petit peu l'aspect jean, la veste en fait, avec tous les éléments un petit peu emblématiques de ce film d'animation Pixar que moi j'ai beaucoup apprécié. Je sais qu'il a pas été très très mis en avant, c'est le cas de le dire, c'est terrible ce titre français, je le trouve vraiment pas du tout évocateur du film. Mais on dirait qu'on a peiné à trouver ce titre en fait, enfin je sais pas, on aurait pu lui donner un titre justement avec une référence au film fantastique d'aventure, je sais pas, quelque chose de plus épique, de plus aventureux. Mais pas du tout en avant, je trouve ça bof et du coup il est génial, enfin moi il m'a beaucoup touchée. Après je suis aussi très sensible à cet univers d'héroïque fantasy et du coup ça m'a parlé, il y avait plein de petites références hyper sympas et je l'ai trouvé très beau quoi, très beau dans ses thèmes. Je l'ai trouvé très touchant, je trouvais qu'il visait juste et il aborde plein de sujets mais tellement importants. Voilà, franchement je me suis régalée, il est super beau, les CD sont très sympas et j'ai trouvé qu'il était très bien ficelé, très bien mené et j'ai pas trop compris pourquoi il a été aussi peu aimé en fait. Voilà, là on a le livré dès en avant mais il a vraiment subi de plein fouet les premiers confinements parce que je crois qu'il est sorti la semaine, la première semaine où on a été confiné en 2020 en fait. Et le pauvre du coup il en a fait vraiment les frais mais voilà, je sais que c'est pas un film qui est très 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 apprécié et que souvent on le classe dans les derniers Pixar mais pour le coup je l'ai adoré et B-Max c'est devenu un de ses préférés. Il adore vraiment l'univers, ses références et voilà, donc c'est un très beau film que je suis contente d'ajouter à ma collection Steelbook. Voilà, trop contente. Et également qu'on vous a pas montré, mais Max il avait pris également le Steelbook de la série Tchernobyl qui a été une de nos séries coup de coeur, qui est juste incroyable et qui raconte ce qu'aurait pu être Tchernobyl clairement, ce qu'a été la catastrophe de Tchernobyl mais également ce qu'elle aurait pu être si des gens ne s'étaient pas sacrifiés clairement. C'est une catastrophe incommensurable clairement, enfin il y a encore des impacts et des répercussions aujourd'hui, on le sait, mais cela dit, ça aurait pu être tellement pire. Et quand on voit le scénario catastrophe que ça a été, on se dit mais mon dieu, qu'est-ce que ça aurait été si tous ces gens ne s'étaient pas clairement sacrifiés pour nous quoi, pour pas que ce soit pire en fait. Et cette série, c'était une série coup de poing mais qui nous avait bluffés, c'est une mini-série en plus je crois qu'elle est en 6 à 8 épisodes, je ne sais plus exactement, mais c'est vraiment un chef-d'oeuvre pour nous, on l'a adoré, que ce soit à tout niveau, que ce soit au niveau de la vraisemblance historique, enfin c'est génial, c'est génial, les musiques sont trop bien, le jeu d'acteur est parfait, c'est hyper prenant, ça nous éduque, ça nous instruit sur ce phénomène et cette catastrophe incroyable. Voilà, et waouh, le steelbook est juste trop beau, voilà, il reprend un célèbre tableau, j'adore, voilà. Donc ça on est vraiment beaucoup trop trop content de l'ajouter à notre collection de steelbook, c'est vraiment une référence série pour nous qu'on a adoré. Donc voilà, le Justice League, le En Avant et le Pokémon Pikachu Détective, voilà. Et aussi je vous parlais d'un petit favori du moment, voilà, c'est un jeu Xbox, mais trop bien, trop bien. Donc c'est un jeu en fait qui se joue exclusivement à deux joueurs, c'est un jeu conçu pour deux personnes en fait, donc vous pouvez le faire directement en ligne si vous l'achetez que vous êtes seul chez vous, vous pouvez jouer avec des joueurs en ligne, mais du coup ça sera qu'une seule personne et ça sera, c'est un jeu de co-op à deux en fait, tout simplement. Donc nous on joue en couple et c'est juste génial. L'histoire en fait, ce sont ces deux personnages, c'est un couple en fait, c'est un couple que l'on suit qui est en instance de divorce et la petite fille en fait, donc ils sont parents d'une jeune petite fille qui a créé des poupées en fait, des espèces de, ouais, de petites poupées à leur image en fait, donc la mère et le père. Et en fait les parents vont se réincarner dans les poupées et on va suivre une aventure mais complètement folle à travers plein d'univers différents, on passe dans les arbres, on va dans la chambre de la petite fille en miniaturisé du coup sous forme de poupées. Ah tu sais, c'est génial, c'est un gameplay qui est hyper développé, il y a plein de choses à faire, on s'ennuie jamais et on est ébahis, c'est tellement beau, ça a une patte graphique qui est bien particulière mais il y a toujours de choses nouvelles, il y a toujours de l'inventivité dans le gameplay, de sorte à ce que justement on n'ait pas cette sensation de lassitude en se disant bon bah enfin on l'a déjà fait, mais sous une autre forme, non, là il y a toujours plein de choses qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, c'est génial, l'histoire est trop bien et on a donc ces deux personnages qui essayent de retisser un petit peu une complicité perdue à travers ses aventures et c'est vraiment trop 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 bien, voilà, donc on se régale avec mon chéri à jouer à ça. Ça fait quand même quelques heures de jeu, mine de rien, et voilà, on a passé clairement toute une semaine je crois à jouer une heure par soir à ce jeu et c'était trop trop bien, on l'a toujours pas terminé, là il y a eu une petite pause parce qu'on est parti quelques jours, enfin deux jours en réalité, deux jours voir nos parents et du coup en rentrant on s'est pas replongé dedans mais clairement c'est trop bien. Donc voilà, si vous avez la Xbox, parce que je crois que c'est une exclu Xbox, ouais, je crois, il me semble que oui. Et du coup si vous avez par hasard la Xbox et que vous cherchez un jeu comme ça, même pour jouer entre potes, ça peut être super bien, ou avec votre compagnon, votre compagne, bref, c'est vraiment trop 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 bien, on se régale, clairement. Voilà, après, bah écoutez mes Wapis, concernant, oui, concernant mes lectures, concernant la lecture, du coup, bah je suis toujours dans Jane Eyre, je n'ai pas beaucoup plus avancé qu'hier, mais je me suis lancée dans la révolution des plantes, je le voyais, je le voyais, comme je vous l'ai dit, j'ai fait ma vidéo de ma pile à lire solaire de l'été et j'avais trop envie de me lancer dedans d'un coup, donc je l'ai commencé hier soir, j'ai lu 30 pages, en fait, juste hier soir dans le lit, donc une forme d'introduction un petit peu avant de me coucher, et ce matin j'ai lu une vingtaine de pages également, donc j'en suis à 55 pages, en fait, et c'est trop bien, c'est vraiment génial, c'est hyper bien construit, on y apprend plein de choses, et c'est, c'est, bon, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, on est sur de la, de l'intelligence végétale, et on y apprend tout plein de fonctionnements, en fait, établi par les plantes pour, et bien, pour la survie, pour la reproduction, et c'est juste incroyable, et ça nous montre à quel point on peut s'inspirer de la, de la technologie, des plantes, clairement, pour, pour notre propre vie et pour notre avenir, en fait, et c'est absolument génial, donc voilà, j'espère ne pas trop tarder et le, le terminer assez rapidement, ça se lit hyper vite, j'adore, je crois que c'est Albin Michel, oui, j'adore les éditions Albin Michel, je trouve que le confort de lecture dans les grands formats est super cool, on a toujours des textes qui sont très aérés, la mise en plage, la mise en page, pardon, est vraiment top, enfin, je sais pas, c'est des livres, je crois que j'avais lu, les délices de Tokyo chez Albin Michel, et qui était, je crois que c'était Albin Michel, je sais plus, bon, bref, au pire, c'est pas grave, mais c'est trop trop bien, vraiment, je me régale à lire ça, et j'apprends plein de choses, donc, clairement, je vous le recommande, déjà, d'ores et déjà, si vous êtes un minimum intéressés par ce thème-là, forcément, même si je pense que ça peut plaire à tout le monde, que ça peut intéresser tout le monde, c'est très, je veux dire, ça explique les termes, quand il y a des termes un petit peu spécifiques, ça vous explique ce que c'est, et voilà, mais c'est génial, donc je suis contente d'avoir commencé un nouveau livre pour essayer de me booster un petit peu, parce que je me rends vraiment compte que j'ai envie de savoir la suite de Jane Eyre, clairement, mais je suis bloquée avec ce format, je suis vraiment pas à l'aise avec ce format-là, clairement, ce grand format, Grand Ford Collection, c'est ça, ouais, ça me plaît pas du tout, le confort de lecture avec cet ouvrage, donc voilà, je peine un petit peu, vraiment, à me relancer dedans, même si j'ai très envie de savoir la suite, et de connaître un petit peu l'avancée de la relation Jane Eyre-Monsieur Rochester, mais bon, voilà, ça attendra un petit peu, là, j'ai pas trop trop envie, vous voyez, quand je vais me remettre à lire tout à l'heure, je pense plutôt me lancer dans la révolution des plantes. Voilà, pour moi, les Wapis, j'espère que le courrier va passer, que le facteur va passer aujourd'hui, mais je doute, samedi, pas très souvent de courrier le samedi, bon, on verra bien, c'est mon Bmax qui va s'arrêter à la boîte aux lettres quand il rentre du travail, là, je vais préparer un petit truc à manger, je pense, pour quand il rentre également, comme ça on mange ensemble, et puis, et puis voilà, je vous tiens au courant, mais je pense que de toute manière, ce vlog ne sera pas sur plein de jours, enfin, sur plusieurs jours, je dirais, mais seulement sur mes deux jours de repos, donc ça sera un petit vlog chill, et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment me remettre à la broderie, il faut que j'y pense absolument, ça me manque énormément, énormément, et j'arrive pas à me relancer, c'est notamment parce que j'ai pas de tambours de couleurs neutres, ça m'énerve de les commander, en même temps, j'ai la flemme, en fait, mais je me dis, c'est pas grave, je peux faire mes créations, et une fois que j'aurai mes tambours, les remplacer, en fait, avec les tambours que j'ai là actuellement, qui sont des tambours de couleurs fluo, et qui rendent pas justice, en fait, à l'ouvrage après, donc voilà, j'ai trop envie de me lancer, de faire des espèces de créations, sur des animés que j'ai aimés, sur des mangas, voilà, sur les Disney, sur, enfin, il y a plein plein de thèmes qui m'inspirent, et j'ai trop envie de m'y remettre, avec des compositions florales aussi, comme j'aime, voilà, donc il faut vraiment, vraiment que je me remette à la broderie, ça me manque beaucoup, et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est tout, je crois ! A tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 Coucou mes wapis, je vous reprends, je vous reprends pour ce vlog, on est du coup le lundi, le lundi 5, je ne vous ai pas pris hier, enfin, je ne sais plus quand je vous ai quitté hier, en fait, effectivement, je comptais clôturer le vlog, hier, en rentrant du travail, au final, je n'ai pas pu, tout simplement, et du coup, je me suis dit, parce que j'ai commencé la révolution des plantes, comme je vous disais, et j'ai vraiment bien, bien, bien avancé, je l'ai quasiment fini. Je pense qu'il me reste une quarantaine de pages à lire, et c'est trop bien, franchement, c'est hyper, hyper intéressant, c'est vraiment, après, c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement, mais on apprend plein de choses, et ça parle de biomimétisme, ça parle d'inspiration pour l'architecture, ça parle de l'inspiration du végétal pour les technologies, enfin, c'est très, très, très intéressant, on y parle, bien sûr, de tout ce qui est associé, donc, c'est-à-dire les ressources en eau, les ressources en eau douce, enfin, c'est très intéressant, vraiment, 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 en plus, on a les noms de scientifiques, donc, à chaque fois, je m'amuse à aller voir les plantes en question, les images, tout ça, quand c'est pas documenté en images, et, enfin, voilà, moi, ça me plaît beaucoup, c'est un ouvrage qui nous instruit, et qui se lit très rapidement, très facilement, c'est très cool, voilà, même si c'est pas une histoire, ça fait aussi du bien, j'aime beaucoup, des fois, couper avec ce genre de lecture, et, clairement, je suis contente de m'être lancée dedans une bonne fois pour toutes, parce que, ben, ça fait depuis, depuis à peu près Noël qu'il attend, alors que c'est facilement lisible, et c'est très, très cool, donc, je suis très contente, donc, je pense que je vais le terminer, là, je suis prise d'une fatigue, je suis crevée, clairement, je suis crevée, crevée, je suis dans la phase d'attente de la semaine qu'on adore toutes dans le mois, vous voyez, et je suis crevée, en gros, mais je vais quand même me motiver, il faut que je fasse ma séance de sport, je pose le livre, juste ici, donc là, je suis prise d'une flemme, clairement, pour faire mon sport, mais allez, je me dis, c'est 20 minutes, on se booste à fond, et puis, après, je me prends ma douche, et je me pose pour terminer mon livre, clairement, voilà, je me suis fait cuire des petites pommes de terre à la vapeur, je vais agrémenter ça avec des haricots coco, vous savez, les haricots plats aussi, que je vais faire cuire vapeur également, et je vais me faire une petite salade pommes de terre haricots, je crois, peut-être ajouter un petit peu de thon dedans, et des olives noires, très important, voilà, je pense que ça fera l'affaire, et je vais me poser, clairement, ce soir, je ne compte rien faire, je ne sais pas si, je n'ai toujours pas continué la broderie, je vous ai montré vite, je ne sais même plus si j'ai fait un plan, je crois avoir fait un plan, j'ai dessiné, esquissé, j'ai fait une sorte de petit montage de ce que j'aimerais dessiner, je me suis portée sur, enfin dessiner, sur ce que j'aimerais broder, je me suis portée sur une image, un scan de l'enfant et le maudit, j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup avoir une broderie de l'enfant et le maudit, et pouvoir l'accrocher, quelque part, dans mon appartement, donc voilà, je pense que je ne me porterai sur ça, mais en attendant, je n'ai pas envie de faire ça ce soir, clairement, parce que, il faut que je regarde avec l'imprimante, en plus, enfin, il y a des choses que je ne sais pas encore faire, qu'il faut que j'essaye de faire, et clairement, je n'ai pas envie de me pencher dessus, maintenant, donc je pense que je me poserai, peut-être que je me ferai une séance d'écriture, ce n'est pas à ce pas exclu, je ne sais pas, voilà, parce que j'écris un petit peu, j'ai même rejoint le club d'écriture de Ecodemo, pour faire ça, d'ailleurs, pour avancer, en fait, dans mon projet bouquin, tout simplement, mon projet histoire, qui n'a pas pour but d'être publié, ou quoi que ce soit, je ne compte pas du tout faire ça, enfin, on ne sait jamais, on ne sait jamais, mais en attendant, je n'y pense pas du tout, j'écris pour mon plaisir, pour essayer de mettre, en fait, sur papier, cette histoire que j'ai en tête, et voilà, parce que j'aime ça, parce que ça me plaît, et que j'ai envie, en fait, de voir cette histoire terminer, de l'aboutir, et ça, voilà, donc, je me suis inscrite dans leur groupe, pour qu'on se booste un peu tous ensemble, et faire des sessions écriture, où on se concentre rien que sur ça, et après, on parle de notre avancée, tout ça, donc c'est vachement cool, mais pour le moment, je n'ai pas eu l'occasion encore, de participer justement, à une session d'écriture, donc, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je vais faire ce soir, est-ce que j'aurai l'énergie suffisante, et la concentration, pour avancer, ou alors, est-ce que je finis mon livre, et je continue un peu Jane Eyre, ou est-ce que je me lance dans un autre roman aussi, je ne sais pas, je n'ai tellement pas envie de retrouver ce format. Deuxième livre de cette collection que j'ai, c'est donc Léo de Hurlevan, d'Émilie Bronté, alors celui-ci, il est un peu moins gros que Jane Eyre, il fait 150 pages de moins, vous voyez, mais c'est le même format, alors il a beau être très beau, clairement, ça ne me plaît pas du tout, ça ne me plaît pas du tout de lire dans ses livres, voilà, je n'y prends pas énormément de plaisir, je ne sais pas, je ne sais pas si je suis la seule, mais ça ne me convient pas, ça ne me convient pas, c'est encore différent d'un grand format, je ne sais pas, je ne suis vraiment pas à l'aise, et du coup, je n'ai pas envie d'y retourner, alors que l'histoire me plaît, c'est chiant, ah non, j'en ai un autre encore, attendez, je ne pensais pas, je ne pensais pas, je ne pensais pas, ah oui, c'est Orgueil et Préjugé du coup, mais ça va, parce que Orgueil et Préjugé, je l'ai déjà lu une fois, bah écoutez, je me ferai une relecture, j'ai bien envie de me refaire une relecture, d'Orgueil et Préjugé, mais du coup, ça me démotive dans ce format, voilà, donc je ne sais pas, enfin bref, comme quoi, des fois, il vaut mieux tester un petit peu le format, pour savoir si on est à l'aise ou pas, plutôt que d'acheter toute une collection comme ça, je suis contente de m'être arrêtée en fait, et de m'être dit, bon bah je vais déjà lire, de ne pas avoir pu suivre le rythme en fait, clairement, je suis contente, parce que au début, je comptais en prendre plus, j'hésitais même à m'abonner, et j'ai trop 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 bien fait, parce que franchement, ça m'aurait tellement démotivée pour lire tous les autres classiques qui sont sortis dans cette collection, qui ont l'air vraiment tous très sympas, plein de classiques que je n'ai pas lus, en plus, moi je n'ai pas une culture livresque très classique, même si j'en ai lu quelques-uns durant mes études, mais c'est tout, je ne m'étais pas vraiment portée là-dessus, pour autant, c'est des ouvrages qui me font bien envie, pour la plupart du temps, mais je suis contente du coup, parce que je préférerais 15 000 fois me les prendre en poche, je pense, et les découvrir en poche, voilà, donc, donnez-moi toute votre force, je vais faire ma séance de sport, alors, je me motive, je me motive, je vais vous faire une story chaussette sur Instagram, ça déchire, la story chaussette, c'est quelque chose que vous aimez bien, le pire de tout, le pire de tout, c'est ça, un jour j'ai fait une story chaussette, parce que moi j'adore les chaussettes, il faut le savoir, je vous l'ai peut-être déjà dit ici, mais genre, j'adore les chaussettes, et au départ, j'en avais énormément, énormément de coloris différents, avec des motifs et tout, après, je suis revenue sur quelque chose d'un peu plus sobre, parce que, plus facilement portable au quotidien, quand la chaussette est apparente, ou parce que moi j'aimais bien, mettre en fait des chaussures basses, avec des chaussettes apparentes et tout, sympas, qui sortent un peu de l'ordinaire, mais après du coup, je suis revenue vers quelque chose de plus classique, cela dit, j'aime trop mes chaussettes, un peu bariolées tout ça, j'en ai la paillette, j'en ai des unis, j'en ai des quadrillés, avec des motifs, la thématique, voilà, du coup, je me régale sur Instagram, à chaque coup, je fais la story chaussette, un jour que j'ai posté ça comme ça, et vous étiez hyper enthousiaste et tout, à me dire que vous aimez trop voir les stories chaussettes, ça m'avait trop fait rire, et du coup, là j'ai repris ça, vu que j'ai repris le sport de manière intense, depuis la reprise de mon travail, que j'avais délaissé pendant tout le mois de juin, quand même, quasiment, ouais, fin mai, fin mai, juin, j'ai quasiment pas fait de sport, je faisais une séance comme ça, de temps en temps, quand l'envie me prenait, que la fatigue n'était pas trop là, voilà, j'avais vraiment du mal, mais allez, là je me booste, je me booste, je me booste, j'ai terminé du coup, la première séance du challenge 15 days, donc c'est Boost Slim Booster, le programme je crois qu'il s'appelle, moi je suis abonnée à Sissi Mua, je la suis depuis des années, des années, depuis qu'elle a pris son premier Sissi bikini avec Sissi, enfin, depuis qu'elle est sur Youtube, au tout début, donc ça fait vraiment des années que je la connais, je dirais, et que je suis son avancée, sans vraiment peut-être faire tous ses programmes à chaque fois, mais en tout cas, depuis qu'elle a sorti son application, Train Swat It, je fais tout le temps le sport, je me suis abonnée dès que l'application est sortie, et je faisais régulièrement des vidéos, voilà, j'ai déjà terminé trois programmes entièrement, de manière différée, et je vois tellement la différence à chaque fois que je fais un programme, c'est un truc de malade, comme je me sens mieux, comme mes cheveux sont mieux, comme ma peau est mieux, comme mon corps est mieux, je me sens tellement plus gainée, tellement plus vivace, enfin, c'est un truc de malade, et puis quand même, je le ressens à ma silhouette, mes vêtements me vont plus grand, je perds toujours un petit peu de poids, et tout, quand je fais, quand je fais le programme sérieusement, je mange bien à côté, tout ça, donc, voilà, là, je suis en train de reprendre ça, j'aimerais arriver à mon site idéal, au niveau du poids, perdre bien 5, 6, 7 kilos, je dirais, voilà, mais voilà, ça viendra quand ça viendra, je ne me dis pas, dans trois mois, il faut que j'ai perdu du temps, je le fais tranquillement, sans me frustrer, parce que c'est comme ça, qu'après, on ne tient pas sur le long terme, et il y a toujours quelque chose qui me bute, c'est, donc bon, je le fais tranquillement maintenant, je ne me mets plus du tout la pression, mais là, c'est le moment de faire sa séance, donc c'est parti, et puis après, comme je vous disais, je me prépare un petit truc, je m'installe avec la révolution des plantes, je termine cette sorte de bible instructive, sur l'intelligence végétale, c'est absolument passionnant, donc voilà, j'adore, j'adore, j'adore ma lecture, c'est vraiment cool, et j'ai hâte, allez, je fais ma séance de sport, à chaque fois, je me lance sur la télé, une vidéo d'un booktuber, la plupart du temps, ou un autre compte que je suis, comme ça, ça me permet, de regarder une vidéo, que j'ai en retard, par exemple, ou qui vient de sortir, là, il y a par exemple, le reading vlog de Kimi Collection, je vais peut-être mettre ça, je vais peut-être mettre ça, j'ai vu qu'elle avait sorti et tout, bon, la séance ne dure pas tout le temps de la vidéo, mais du coup, sur toute ma vidéo, j'aurai Kimi avec moi, donc je pense que je vais faire ça, comme ça, je me pose après, tranquillement, peut-être regarder la fin du vlog, le temps de me reposer, et après, je me pose avec ma lecture, donc la révolution des plantes. Voilà le programme, et puis, je pense qu'après ça, j'ai clôturé le vlog, j'espère le terminer, normalement, ça devrait le faire, j'espère le terminer, peut-être pour faire un retour, pour clôturer ce vlog, ça serait pas mal, et puis, je vous dis, de coup, à tout à l'heure. Coucou, mes wapis, je suis ravie de vous retrouver pour clôturer ce vlog, enfin, nom de Dieu, j'ai mis 15 pombes à clôturer ce vlog, j'étais partie dans l'idée de réaliser un vlog qui s'est échelonne sur deux jours, on en est sur un vlog d'une semaine, avec effectivement, les derniers jours de la semaine vraiment très hachés, et où je vous reprends pas tous les jours, clairement, mais au final, il s'est passé une semaine entre le premier jour de ce vlog et le dernier, qui est aujourd'hui, en fait, on est mercredi, et j'ai commencé ce vlog un jeudi, voilà, du coup, je vous reprends pour terminer, il y a d'ailleurs même le reflet de mon installation sur moi, là c'est impeccable, bon, c'est pas grave, on va pas en faire tout un flanc, c'est en vlog, c'est en mode chill, j'ai terminé donc la révolution des plantes comme prévu de Stefano Mancuso, c'est génial, franchement c'est génial, alors à garder à l'esprit que c'est une publication scientifique, avec des faits scientifiques, avec plein d'informations diverses et variées sur les plantes, mais pas que, puisqu'on y parle également de tout ce qui est un petit peu lié, et notamment des animaux, on y parle également beaucoup de l'eau, des ressources en eau, en eau douce, on y parle bien sûr de l'homme, puisque nous sommes comparés à ces végétaux, nous sommes également du coup impliqués pour le fait d'étudier les végétaux et d'essayer de tirer un petit peu profit des technologies végétales pour nos propres avancées de société, pour nos avancées, pour notre avenir en fait, tout simplement, bref, j'ai plus les mots, c'est la fin de la semaine de travail, demain je suis en congé, je vais peut-être me relancer dans un nouveau vlog d'ailleurs, on verra bien, on verra bien, mais voilà, du coup, si je perds un petit peu mes mots, on voulait pas, et franchement, ça m'a beaucoup plu, après je suis déjà sensible au sujet, il faut dire que c'est vraiment une thématique qui m'intéresse, voilà, après je sais pas si ça peut plaire à tout le monde, il y a des petits passages qui m'ont un petit peu moins plu que d'autres, mais vous voyez dans l'aspect vraiment intérêt personnel, parce que tout est très intéressant, mais il y a des petits aspects qui m'ont beaucoup plus plu, par exemple, quand on parle du biomimétisme, c'est un domaine qui m'a toujours fascinée, vous savez, le mimétisme, par exemple, les exemples qui sont le plus cités, le caméléon, par exemple, et bien là, on cite des espèces végétales, des choses que je connaissais pas, des trucs invraisemblables, c'est absolument incroyable, enfin, voilà, j'étais déjà fascinée de base par les plantes, je le suis, je crois que vous le voyez, là, 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 bon, il y a des plantes un peu partout chez nous, j'adore ça, et du coup, ben, je suis hyper contente d'avoir lu ce livre, hyper instructif, qui est très, qui est plein d'espérance, en fait, qui est plein de bonnes valeurs, et qui est une belle, une belle bible pour l'avenir, en fait, avec plein d'informations très sympas, et voilà, et de quoi se porter, et de s'inspirer des végétaux pour notre avenir, c'est la solution, voilà, donc je vous le recommande, et puis donc, j'étais dans ma pile à lire, solaire, que j'avais tourné, j'arrivais pas à avancer dans Jane Eyre, et je me suis dit, ok, je m'en fous, je le mets de côté, c'est pas grave, mon challenge lecture, c'est pas terminé, ça se termine au mois de décembre, mon challenge, donc j'ai encore toute l'année pour terminer Jane Eyre, et avoir lu ce livre, clairement, mais j'ai décidé de le mettre en attente, et que je me procurais le livre poche, voilà, tout simplement, parce que je n'ai pas envie de retourner dans ce livre, il est très beau, regardez, il brille de mille feux, il est très beau, mais clairement, c'est pas du tout pour moi, j'ai mis vraiment du temps, je pense à me rendre compte, mais c'est vraiment le format de lecture, je n'y arrive pas du tout, ça me bloque, j'ai pas envie de retourner dans ce livre, j'aime pas lire, dans ce livre, clairement, donc j'aime beaucoup l'histoire, mais j'ai mis sur Vinted un favori là, livre de poche, Jane Eyre à 1€, donc je pense que je craquerai d'ici quelques jours, quelques semaines, enfin voilà, je ne tarderai pas de trop, mais je me procurerai Jane Eyre en poche, ça sera très très bien, et je pourrai terminer ma lecture quand je le souhaite, mais pas sous ce format là, je le garderai, parce que je pense adorer l'histoire de Jane Eyre quand même dans son intégralité, ça fera un joli livre de collection d'un livre que j'aime, d'une histoire que j'aime dans ma bibliothèque, mais je pense que clairement je n'irai pas plus loin avec ces ouvrages, voilà pour ça, et du coup je cherchais, je cherchais, et d'un coup, j'ai été appelée par un livre de ma pile à lire solaire, je l'ai pris comme ça, et oh je suis si contente, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, je l'ai commencé avant hier soir, du coup, voilà, donc là c'est le troisième jour, je dirais, voilà, troisième jour où je le lis, et j'ai bien tout fini, il ne me reste même pas 100 pages, quoique, oui, il me reste une centaine de pages, il me reste 100 pages, donc là je vais me faire une petite session après avoir clôturé ce vlog, c'est génial, j'adore, j'adore, j'adore ma lecture, je pense qu'on sera sur un coup de coeur du genre, c'est-à-dire, je ne sais pas dans quoi ça peut être classé, une sorte de, bon, c'est young adulte déjà, ça c'est sûr, peut-être contemporain, young adulte, sorte de, est-ce que ça peut être classé dans romance, je ne sais pas vraiment, je ne pense pas, je ne pense pas quand même que ce soit classé dans romance, parce qu'on y parle d'abord d'amitié, mais on y parle surtout de l'adolescence avec Aristote, qui est, qui est donc, un adolescent, qui a beaucoup de colère en lui, qui n'a pas confiance en lui, qui se pose beaucoup, beaucoup de questions, qui a, une famille aimante, mais avec qui la communication est parfois un petit peu difficile, il se pose énormément de questions sur la vie, sur ce qu'il est, sur son, oui, sa propre personne, il ne sait pas qui il est réellement, et il a beaucoup, beaucoup de mal à trouver sa place, tout simplement, il est très perturbé parce que son frère, son grand frère, est en prison, et on n'a jamais, jamais voulu évoquer le sujet dans la famille, on n'en parle pas, son frère est en fait comme mort, et lui, ça le travaille, ça le travaille, et il n'a qu'une envie, c'est de découvrir aussi ce secret qui est assez énigmatique, qui est très très bien mené, je trouve, dans le livre, et de l'autre côté, on a Dante, qui lui, est un adolescent plutôt solaire, plutôt plein de confiance, plein de positivité, qui voit les choses sous un autre angle, qui est un petit peu différent à sa manière aussi, mais qui dégage beaucoup plus d'assurance au quotidien, et par sa manière de faire, il a plein de passions, il fait plein de choses différentes, il s'intéresse à l'astronomie, à la lecture énormément, et ces deux jeunes garçons vont se rencontrer, et là, là voilà, il y a une sorte d'explosion, ça va être une sorte de coup de foudre au départ, une amitié qui va se tisser entre ces deux jeunes hommes, et c'est beau, mais qu'est-ce que c'est bien écrit, j'ai été scotché, et en fait, ce livre, vous ne pouvez pas le quitter, c'est clairement un page-turner, en plus, moi quelque chose que j'adore, des chapitres très courts, qui permettent d'enchaîner, et de se dire, encore un petit, encore un petit, mais vous voyez clairement, là, admettons, on a, hop, un chapitre, voilà, voilà, et, voilà, et après, on reprend, et du coup, moi j'adore ça, j'adore les petits chapitres, j'avoue, parce que je trouve que c'est, ça rythme en fait notre lecture, plutôt que d'avoir un gros blocosse à lire, d'un coup, par exemple, si on se fixe l'objectif d'un chapitre, vous savez que je m'arrête des fois en plein milieu, ça ne me dérange pas de trop, mais clairement, je trouve que ça pousse à continuer, en fait, le fait d'avoir des petits chapitres, je ne sais pas, moi, personnellement, ça me motive, parce que ça rythme le récit, je trouve, et ça s'arrête à des endroits bien spécifiques, ça donne envie de poursuivre, bon, bref, et du coup, mais c'est tellement prenant, c'est tellement bien écrit, c'est emprunt de poésie, c'est très onirique également, on a aussi quelque chose, un peu de philosophique, enfin, c'est magnifique, franchement, la plume est ouf, du moins, la traduction, parce que j'imagine que, à lire sa naise, voilà, c'est un étranger, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est entraînant, c'est un livre qui est fait de plein, plein, plein de dialogues, des dialogues parfois très courts, vous savez, des phrases qui sont très structurées, très nettes, voilà, qui en font pas 10 000 tonnes, il n'y a pas énormément, énormément de textes dans chaque phrase, et pourtant, c'est si parlant, c'est génial, franchement, je me régale avec cette lecture, et clairement, c'est une superbe découverte, alors j'en avais entendu grand bien, donc je ne suis pas plus surprise que ça, mais je ne pensais pas le dévorer à ce point, moi qui étais bloquée dans un livre, là depuis un mois, clairement, ça me fait trop du bien, parce que là, je vais le finir, voilà, en trois jours, peut-être, peut-être quatre, avec le travail, là, si je n'arrive pas à le finir ce soir, ça sera demain, vous voyez, donc trois et demi, on va dire, à partir du moment où je l'ai commencé, et ça fait grand bien, voilà, ça fait grand bien, c'est un livre qui fait 445 pages, voilà, donc, c'est pas non plus une grosse brique, mais clairement, moi qui suis bloquée depuis un moment, là, ça me fait énormément de bien de lire d'un coup, d'avoir enchaîné ce livre-ci, puis de dévorer celui-là, et de me régaler autant, clairement, j'adore, j'adore, j'adore ce que je lis, je peux que vous le conseiller, mais d'ores et déjà, je n'ai pas encore le fin mot de l'histoire, mais je pense ne pas être déçue, donc voilà, voilà pour ça, mes Wapis, j'adore, j'adore ce que je lis, j'ai hâte, là, de m'y remettre, en fait, je pense que je vais mettre le match en fond, là, de l'euro, et puis, et puis, je vais lire, pour avancer dans cette histoire qui est trop 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 belle, je suis hyper contente, j'ai reçu mon colis de AFK Manga, dont je vous avais parlé, je suis absolument ravie, donc c'est mon colis de mois à mois, pour mon anniversaire, donc en plus, cette vidéo de l'ouverture paraîtra, je pense, le jour de mon anniversaire, voilà, ça sera ouverture, cadeau de mon anniversaire, même si c'est moi-même qui me fais des cadeaux, mais voilà, vous avez compris le principe, je trouve ça plutôt cool, et puis, mais du coup, j'ai trop trop hâte, je pense que je filmerai la vidéo, demain, en rentrant de mon travail, après avoir fait une petite sieste, parce que, après la semaine, je suis crevée, donc, donc voilà, je suis trop 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 contente, clairement, et puis, j'espère que ce petit vlog vous a plu, je sais qu'il est un petit peu décousu, mais enfin, vous avez l'habitude, c'est toujours un petit peu la même chose, j'ai beaucoup de mal à me dire, ok, tu fais ça sur deux jours, ou trois jours, tu t'y tiens, et au final, j'échelonne en fonction de mes avancées, et de ce qui pourrait être intéressant, de vous dire, et de vous montrer, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis, je vous retrouve bientôt, pour de prochaines vidéos, là ça va, je les ai en tête, elles sont programmées, j'ai quelques vidéos de programmées, qu'il faut que je fasse encore, que je tourne, que je monte, mais, j'ai les idées pour, au moins jusqu'à fin juillet, et puis, et puis après, on verra, j'espère que ça vous plaira toujours, et puis, je vais peut-être me lancer dans un autre vlog, bientôt, voilà, avec d'ailleurs, peut-être un passage en médiathèque, pour le prochain vlog, je pense, puisque j'ai tout lu, de ce que j'avais emprunté, voilà, je vous fais tous de gros 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 bisous, je vous laisse ici, et puis, à très bientôt, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada